Bonjour et bienvenue dans En l'intervalle, le podcast sur l'animation sous toutes ses formes. Je suis Simon Ayus et avec moi aujourd'hui Alexandre Cahoudal. Salut ! Bonjour Louis ! Bonjour ! Et Agathe Preslin. Bonsoir ! Dans cet épisode, on plonge dans les bras de Morphée à travers une balade onirique et réflexive, celle proposée dans Waking Life. Sorti en 1999, Waking Life narre le parcours d'un jeune homme non nommé qui est joué par Willie Wiggins, qui rêve et petit à petit se rend compte qu'il rêve. Dès lors s'enclenche une succession de rêves dans le rêve dans le rêve, un peu comme une Inception avant l'heure, composée de bribes de conversations pulsionnelles ou purement théoriques, mais toujours articulées avec longueur. Peut-être avec langueur puisqu'il s'agit d'un rêve. J'arrête là mon résumé parce que bon, l'histoire n'est pas très importante, elle est assez minimale, même si elle acquiert quand même une certaine présence au fur et à mesure. Et par la présence de petits symboles, rêve oblige, il y a des choses qui se révèlent sur son héros. Avant de vous demander votre avis, j'aimerais introduire le fait que ce film Waking Life ouvre une série de rétrospectives autour du réalisateur Richard Linklater qui a du coup fait Waking Life, qui n'est pas à la base un réalisateur de films d'animation, mais qui est un réalisateur de films de prise de vue réelle et pas n'importe lequel, c'est un réalisateur assez important du cinéma indépendant américain fin années 80, début années 90, qui a émergé à peu près à la même époque que Steven Soderbergh par exemple, qui fait un petit caméo dans le film, qui a commencé en faisant des films en amateur avec assez peu de budget, puis qui avec son film Slackers va acquérir une certaine notoriété, qui va se poursuivre avec des succès d'estime et aussi quand même financiers, que sont la saga des B4 qui commence avec B4 Sunset et le film Boyhood qui a notamment été nommé à l'Oscar. C'est un réalisateur qui est important, mais ce n'est pas le réalisateur le plus connu du cinéma indépendant, ce n'est clairement pas Tarantino, ce n'est presque pas Kevin Smith. C'est un réalisateur qui reste quand même dans une certaine marge entre des projets pour des studios qui vont être des succès plus ou moins modestes, c'est-à-dire que son plus gros succès c'est le film Rock Academy dont on n'entend plus trop parler aujourd'hui, et des films qui vont être beaucoup plus intimes, avec notamment une présence assez forte de discussion, ce qui se retrouve évidemment dans Waking Life, et qui se retrouve aussi dans un film comme Boyhood qui est un de ses plus gros succès. C'est pas orienté tout de suite vers l'animation, mais un de ses projets qui était celui d'un film onirique, l'a poussé vers l'animation quand il a découvert la technique du rotoshop, qui a été développé par Bob Stabiston, qui est un peu la deuxième star et selon moi le deuxième réalisateur de Waking Life, un ingénieur à la base qui faisait aussi des films d'animation, et qui a programmé cet outil qui s'appelle rotoshop, qui permet de faire de la rotoscopie qui se base sur de la prise de vue réelle pour animer des mouvements d'animation, sauf qu'ici la prise de vue réelle va s'ajouter à des technologies informatiques, qu'on va détailler ensuite, qui donne une image très particulière, assez changeante, avec des traits qui vont se métamorphoser d'une image à l'autre, et offre une porte vers une esthétique informatique de l'animation qui a émergé pendant les années 90. Bon, après cette introduction assez longue, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé. Agathe, est-ce que ces parcours dans Waking Life s'apparentent à un rêve ou à un cauchemar ? Oui, c'était une très bonne expérience de voir Waking Life, qui était un film de Linklater que je n'avais pas encore vu. On y reviendra dans un prochain épisode, mais probablement le film d'animation réalisé entre autres par une Linklater le plus connu, c'est Scanner Darkly. Et ce qui se passait, c'est que moi je connaissais Scanner Darkly, et j'étais aussi également marquée par d'autres films de Linklater, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, notamment pour Boyhood et Tazed and Confused, qui sont vraiment deux films que je trouve absolument superbes. Alors, partant de là, il y avait une espèce d'interrogation sur ce que pouvait être Waking Life, et je pensais retrouver peut-être une sorte d'esthétique qui serait celle de Scanner Darkly, puisque Scanner Darkly aussi est développé avec Rotoshop, dont tu viens de parler de manière très claire. Tout ça pour dire, en deux mots, Waking Life est un film auquel je ne m'attendais pas du tout, déjà parce que ça ne ressemblait pas du tout à Scanner Darkly, il y a des effets qui sont finalement très similaires, mais ce n'est pas du tout la même exploitation du logiciel, et ça déjà c'est intéressant. C'est-à-dire que dans Waking Life, il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus brut et abrupt en même temps. Par ailleurs, Waking Life est un film qui est assez étrange à regarder, assez éprouvant. Ce qui s'est passé à mon endroit, c'est que j'ai vu le film deux fois en même pas une semaine, et la deuxième fois était d'une fluidité absolument fantastique, que ce soit pour suivre le flux des images, ou alors que ce soit pour suivre le flux des mots, le flux des paroles, qui sont aussi des objets assez ingrats dans le film. Au long de la deuxième vision du film, ça a pris sens à mes yeux. Il faut s'attendre à ce que je défende complètement ce film que je trouve absolument passionnant, sous plein d'aspects. Et Poco, j'ai l'impression que de ton côté, le rêve a été quand même un peu plus mouvementé. J'en attendais pas mal du film, en ayant lu le synopsis du film, en connaissant de manière assez superficielle le travail de Linklater, ses débuts, disons, très indépendants. Boyhood, qui est une œuvre qui m'a pas mal touché, parce qu'il y a une réussite, une fluidité à se concentrer sur un personnage qui traverse des époques ou des périodes à la fois personnelles, intimes, et aussi connecté à un monde extérieur en évolution, de manière à la fois distante et rapprochée, et comment il parvenait à créer ces transitions pour passer d'un âge à l'autre. Et ce film, Waking Life, qui tente de manière beaucoup plus discursive à créer un ensemble pas forcément homogène. Il y a plusieurs pattes qui viennent travailler à l'animation en fonction des rencontres, ce que j'avais d'ailleurs pas cerné tout de suite. Et c'est qu'après que j'ai remarqué ces différences d'une rencontre à l'autre dans le film. Néanmoins, cette omniprésence d'un discours philosophique en grande partie occidental, avec une perspective que j'ai trouvée assez en surface, en discours de comptoir, même quand il s'agit de philosophie orientale, à créer personnellement des distances qui faisaient que j'avais plus de mal à retourner au film, à retourner au rêve, à retourner à toute cette imagerie que le film proposait, et que je félicite de ce côté-là. Malheureusement, le rêve en tant que tel ne ressemblait pas beaucoup aux rêves que je m'accorde parfois, qui sont plus oniriques, dans un sens moins logoratif. Je peux me permettre ça. Alexandre, il me semble que toi, tu avais déjà vu le film, donc tu étais quand même dans un terrain connu, presque dans un rêve lucide. C'est à propos, j'avais dû découvrir le film il y a une demi-douzaine d'années environ, et il m'avait vraiment beaucoup intéressé à l'époque, et encore aujourd'hui, en le redécouvrant. C'est toujours une expérience qui finit un peu par m'envahir sans que je m'en rende compte. Déjà, j'ai une affection toute particulière pour la scène indépendante états-unienne dont tu parlais, qui, entre deux projets plus produits par certaines branches des gros studios américains, vont se consacrer à des projets beaucoup plus personnels, à l'instar d'un boyhood. Ce qui a le plus d'attrait pour moi dans Waking Life, c'est une cohésion assez passionnante entre le fond et la forme. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ces discours un peu lapidaires et contradictoires que tu évoquais, Coco, qui se voient en fait portés par une forme qui, elle-même, est constamment en train de digresser, de divaguer. Rien n'est jamais fixe. Aucun élément de l'image ne va pas être entrechoqué avec les autres. Il y a quelque chose d'un peu magmatique dans tous ces éléments informatiques qui viennent par-dessus des images qui étaient filmées au préalable. Du coup, on se laisse vraiment emporter à écouter au même titre que le personnage joué par Willy Wiggins, tous ces discours, c'est une espèce d'écoute latente qui tient aussi un peu de l'inattention. On a l'impression qu'il les regarde sans véritablement être vraiment attentif. Dans l'ensemble, le film me berce pas mal. Il a un côté un peu ASMR visuel. Il me rappelle certains épisodes d'une série dont on avait déjà parlé ici, qui est The Midnight Gospel. Au même titre que The Midnight Gospel, c'est très très agréable. Dans son rapport aux choses, même si effectivement, ce rapport aux choses peut paraître très superficiel. Tous ces spécialistes n'ont pas le temps d'aller en profondeur dans ce qu'ils racontent. Nous, j'espère qu'on va aller en profondeur dans ce qu'on raconte. Du moins, on va essayer. Avant de parler du scénario que tu as esquissé à travers cette comparaison avec Midnight Gospel, j'aimerais qu'on parle un peu du graphisme du film et qu'on embraye sur une discussion qu'on avait déjà eue avec Fairy Tail sur notre précédent épisode, puisque la technologie Photoshop s'approche pas mal de nouvelles technologies qui sont proposées par les nouveaux outils et les IA, notamment par deux caractéristiques. Le freezing où un objet du décor n'est dessiné qu'une fois malgré les changements de perspective, ce qui économise beaucoup de travail, mais surtout, l'interpolation qui consiste à tracer des poses clés et de laisser la machine faire les mouvements d'intervalle entre le mouvement A et le mouvement B, ce qui offre des images assez inédites et plutôt jamais vues. Ça offre notamment la possibilité à des artistes qui ne s'y connaissent pas en animation. Sur Waking Life, c'est des peintres ou des dessinateurs qui ont été appelés et qui ont transposé leur style au sein de ce film d'animation en retrassant sur des images qui existaient réellement. Mais ne connaissant pas les principes de l'animation, c'est la machine qui a redessiné des nouvelles poses par rapport aux traits qui avaient déjà été tracés. Donc, en d'autres termes, l'utilisation est beaucoup moins celle qu'on avait déplorée dans les productions hollywoodiennes, l'idée de remplacer des postes d'écriture et d'animation de réalisation de FX par des IA qui seraient remodifiés par des hommes ensuite. Là, ça servirait plutôt à des artistes qui ne s'y connaissent pas tout à fait de faire un film et de participer à la singularité visuelle de ce film-là. Je trouve que cette perspective-là est assez intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je suis complètement d'accord. Bob Sabistone, le directeur artistique qui, à l'origine, se désignait plutôt comme directeur de l'animation et qu'on peut considérer comme un co-réalisateur, comme tu le disais, Simon, n'avait pas commencé par travailler sur Photoshop. Au tout début, lorsqu'il faisait ses études au MIT, il travaillait plus généralement sur de l'animation par ordinateur, ce qui prenait forme dans ses courts-métrages par pas mal de choses hybrides avec à la fois de l'image de synthèse, à la fois de l'animation 2D, un peu expérimental. De loin, comme ça, ça me faisait penser à des projets de M.Strange ou comme... We are the strange. Voilà, exactement. Pour en revenir un peu à l'histoire qui mène à Waking Life, en 1997, la chaîne MTV lance un concours d'animation et il va proposer ce logiciel et ses premiers tests qui lui permettent de post-produire des documentaires des road movies qu'il fait. Par exemple, il y avait Project Incognito, Roadhead ou Snack & Drink. C'est l'occasion pour des personnes qui n'animent pas mais qui ont pourtant une maîtrise du dessin avec l'aide d'un logiciel de lecture de fichiers vidéo, donc QuickTime et une tablette Wacom de venir personnaliser image par image des séquences préalablement filmées. C'est une sorte de renaissance de la rotoscopie à l'ère du numérique qui est très enthousiasmante pour une génération qui voyait son accès à des outils numériques favorisés, d'autant que j'imagine que c'était un procédé très lourd aussi au préalable de la rotoscopie avec des tables par transparence, etc. Ça nécessitait vraiment un studio et pas seulement un bureau de travail. C'est à la fois faire du neuf avec de l'ancien, c'est-à-dire reprendre une technique qui existe depuis très longtemps mais aussi trouver des formes qu'autorise un logiciel qui ne va pas uniquement déterminer le geste des équipes et qui va leur permettre d'aller un peu dans tous les sens. Ça va vraiment servir le film qui lui-même a tendance à dériver constamment. Pour l'anecdote, d'ailleurs, j'ai découvert aussi que l'acteur principal, Willy Wiggins, faisait lui-même partie des équipes d'animation. Je trouvais ça vraiment très intéressant pour le coup. Je ne sais pas trop quoi faire de cette information mais de savoir que ce personnage qui passe son temps à dévier, à se perdre, à flotter dans l'air, à écouter plein de gens qui lui racontent un peu tout et n'importe quoi, se retrouver lui-même à travailler sur ses images a posteriori, ça me semblait important de le mentionner. Je voulais juste peut-être rajouter des informations sur les films dont tu as parlé, Alexandre, qui sont des films qui sont faits justement par ce réalisateur et ingénieur qui s'appelle Bob Sabistone qui ont quand même comme particularité d'être des films qui sont eux aussi documentaires avec une place qui est laissée à une parole et à une forme de quotidienneté qui annonce à la fois ce que va être Waking Life et qui va aussi développer une nouvelle idée de l'animation qui pourrait servir comme manière de rejoindre le réel et qui va aussi créer presque un cliché de l'animation documentaire avant l'heure et avant même que ça existe et donc du coup peut-être dans une forme qui est un peu moins figée qu'après la sortie de Vals avec Bachir d'Ali Folman qui est quand même un film assez important sur le sujet sur les guerres et sur l'armée israélienne. Waking Life c'est aussi une autre manière d'envisager une animation différente de la rotoscopie et d'une forme de cinéma documentaire animé. Voilà. Agathe tu voulais rajouter un truc ? Je voulais ajouter et puis après peut-être aussi développer sur ce qu'on a commencé à évoquer. Il me semble pour rejoindre l'anecdote que vient de donner Alexandre en ayant écouté en partie les bonus disponibles sur le Blu-ray grâce à Corentin effectivement on apprend que cet acteur a aussi fait de l'animation et il me semble qu'à ce moment-là si j'ai bien compris il précise qu'il y a une séquence musicale que j'aime beaucoup dans le film qui est une séquence où on voit des gens qui font du violoncelle du violon de l'accordéon qui sont manifestement en pleine séquence de travail qui sont en train de mettre au point un morceau de musique et en fait en écoutant ces bonus-là il s'avère que c'est les gens qui travaillent aussi à la musique du film et qu'à ce moment-là on les enregistre en train de travailler et il me semble que Linklater à ce moment-là dit que c'est vraiment caractéristique de ce film-là qu'en fait c'est un film de processus c'est pas forcément un film sur le processus parce que je crois pas qu'il ait un propos méta qui serait un peu trop simple mais par contre c'est un peu son souci c'est ce qui l'anime c'est les choses en train de se faire et à ce moment-là c'est d'autant plus évident qu'on a une des séquences du film qui est élaborée à partir de ces gens qui recherchent leurs lignes musicales et sinon pour rebondir un peu sur tout ce qui a commencé à être dit et ça peut se lier à cette anecdote-là moi ce que j'aime beaucoup dans ce film-là c'est sa dimension expérimentale pas expérimentale dans le sens d'un cinéma expérimental qui est une toute autre question mais vraiment d'un film qui fait acte d'expérimentation en permanence tout en restant quand même sur des notions de reconnaissance de l'objet film et de ce qui est filmé et de ce qui est représenté qui sont encore accessibles à un grand public et même accessibles à une distribution normale du film c'est pour ça que j'en ferais pas non plus un film expérimental qui est assez intéressant en tout cas c'est vraiment cette espèce de rencontre entre Sabistone et Linklater plus je revois le film plus le film me paraît absolument chaleureux comme animé d'une espèce de chaleur collective en permanence qui se dégage du film et je crois qu'on peut l'apercevoir en ne sachant rien du film on peut l'apercevoir aussi en la décryptant par plein d'informations qui ont pu être grappillées ici et là je pense que moi maintenant je commence un peu à comprendre ce qui se trouve derrière cette sensation le fait qu'il y a une équipe d'animateurs qui est coordonnée autour de Sabistone une équipe surtout d'artistes qui ne s'y connaît pas en animation et qui est là pour intervenir à qui on a donné une séquence chaque personne se retrouve à traiter une séquence d'ailleurs dans les commentaires audio vers le début je crois que c'est un animateur qui avait le projet au début du film de faire un film dans les séquences à chaque fois qu'il y a un changement de plan que ce soit une autre main qui animerait et donc avec une possibilité peut-être encore plus grande de variation dans l'animation Linklater finalement a préféré repousser un peu cette idée pour conserver un minimum d'homogénéité dans le film et au moins dans les séquences du film c'est vraiment intéressant cette anecdote là parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le film où tout le monde a des idées en permanence en fait et c'est là où je pense que le fait que Rotoshop s'adresse à des gens qui s'y connaissent potentiellement pas forcément d'animation le fait que Rotoshop va par exemple créer des images à la place des gens on pourrait négativement le voir comme quelque chose qui fait le travail à la place d'autres gens je pense que c'est pas du tout exact dans le cadre de Sabistone dans le cadre de ce logiciel là dans le cadre de Waking Life dans le sens où ce qui compte à ce moment là dans l'usage de Rotoshop dans tout le travail qui est développé c'est d'attraper un maximum de choses c'est pas Linklater qui à un moment donné sait que pour une raison quelconque il doit faire Waking Life c'est plutôt que Linklater pendant une vingtaine d'années il accumule toutes sortes d'idées qui sont soit des idées qui ne trouvent pas de place dans ses films soit des films qu'il ne fait finalement pas c'est aussi des choses qu'il note parfois dans un carnet des anciens rêves Waking Life c'est un peu le cellier c'est un peu le grenier c'est un espace où a été accumulé un tas d'idées et cet espace il s'est actualisé dans Waking Life donc déjà il y a ce premier fourmillement qui est un fourmillement continu qui est un fourmillement qui correspond aussi à la vie de Linklater le fait qu'il ne peut pas faire exactement tout ce qu'il veut c'est quelqu'un qui négocie aussi dans sa carrière on le voit très bien il y a des films qui sont très hollywoodiens des films qui sont beaucoup plus indépendants c'est tout ce truc hyper intéressant qui se passe sur la scène à Austin en termes de cinéma donc il y a ce premier fourmillement là il y a aussi le fourmillement au sein du film c'est à dire le fait qu'on a quand même pas mal de personnes à la fin des fins qui apportent chacune leur patte personnelle qui proposent des idées aussi j'ai l'impression que le fourmillement ou la volonté d'expérimenter les choses elle est aussi là dans une certaine manière d'accumuler de la matière et qu'il y a une espèce d'excitation de tout le monde à l'idée d'intervenir sur un maximum de choses et c'est là aussi où Sabistone et Linklater pour moi ils ne pouvaient que se rencontrer enfin c'est évident que Photoshop serve à un projet commun on a un peu évoqué les films de Sabistone mais c'est des films d'entretien c'est des films aussi de déambulation l'entretien à la déambulation c'est présent chez Linklater mais surtout c'est des films qui supposent un frémant dans la matière et dans l'espace au moment du tournage et on l'a un peu dit Walking Live c'est un film qui a d'abord été pour des raisons techniques tourné en prise de vue réelle ils ont entre deux et trois caméras légères je crois qu'ils sont ravis surtout Linklater qui vient de se taper le tournage de The Newton Boys qui est typiquement le film hollywoodien très lourd à faire c'est pas forcément un retour au basique mais il y a une espèce de joie on a une mini-dv en main on met en place les choses il n'y a pas forcément 2000 personnes l'équipe peut être assez réduite ces mini-dv là elles sont tenues à la main elles sont jamais stabilisées le cadre il est hyper tremblotant Corentin toi qui étais manifestement la banque de données de cet épisode tu as trouvé sur Youtube ces fameuses séquences prise de vue réelle ça se sent dans le résultat final il y a vraiment une volonté de pas stabiliser la caméra mais aussi dans la fameuse scène musicale où il y a tout un tas de personnes qui essayent d'avancer sur un morceau de musique à un moment donné la caméra elle est déplacée très rapidement d'une personne à une autre ce qui fait vraiment ce qui se passe quand une caméra ne peut pas suivre le mouvement l'image ça devient tout un tas de traits une espèce de mouvement en direct de manière picturale on sent à quel point il y a une excitation à faire un tournage soi-disant léger mais en fait un tournage qui est quand même finalement très chargé au niveau de ce qui va être obtenu dans la prise de vue réelle même avec des choses comme la mini-dv quelque chose qui serait entre guillemets de basse définition par rapport à d'autres types de caméras c'est comme si on s'appliquait à d'autant plus capter des effets de lumière des effets de clignotement toute une accumulation d'effets qui sont à peu près comme une banque d'images ce qui est passionnant c'est la manière dont chaque personne va avec Photoshop travailler tous ces effets là et va pas forcément leur coller au train mais juste va pouvoir élaborer tout un système d'images de motifs de clignotements à partir d'une banque de données déjà très très riche pour tout simplement dire à quel point dans ma tête Photoshop et toute la question des IA maintenant n'est pas du tout connecté c'est que Photoshop est vraiment un logiciel à ce moment là qui est excitant à toutes les étapes de fabrication de Waking Life y compris à l'étape qui pourrait être un peu l'étape vilain petit canard l'étape prise de vue réelle qui pourrait être faite à la va-vide pour passer à autre chose alors que là au fait au contraire elle est faite pour prendre un maximum de choses possibles il faisait pas d'ailleurs qu'entre des choses qu'en attraper il profitait de cette post-production qui est 50% du tournage pour en enlever par exemple vider des rues de ses passants ou de ses voitures ce qui devient très très simple en fait vu qu'il suffit de ne pas les dessiner d'imaginer à quoi ressemble le trottoir ou la façade derrière effectivement Linklater ne s'est pas réveillé comme ça soudainement avec l'idée de faire ce film c'était quelque chose qui l'a maturé très longtemps depuis bien ses études à la fac ça traînait quelque part dans sa tête depuis 20 ans et alors qu'il vient de faire slacker et que plein de personnages qui pourraient être tout droit sortis de son propre film viennent lui faire part de choses lui parler de théories continuer à délirer après le film faut savoir qu'à l'époque il invitait un peu son public à arriver avec un petit joint pendant la séance ou des choses comme ça enfin c'est une ambiance particulière austine je m'imagine Sabistone qui arrive de New York qui est en train de tourner Roadhead donc qui est un road movie au cours duquel il interroge en fait des gens sur lesquels il tombe et la rencontre se fait ils ont vraiment la même manière en tout cas de s'intéresser à ce qui passe dans la rue à ce qui passe dans la tête des gens à ce qui peut sortir aussi de leur bouche et ils allient leur effort pour essayer de faire tenir un scénario qui était quand même un peu branlant qui tenait non seulement de son journal de rêve mais aussi des rêves d'autres membres de l'équipe le scénario était un patchwork de journaux de rêve différents ce qui est très compliqué à mettre en forme si on utilise simplement la prise de vue réelle à propos de cette prise de vue réelle j'ai l'impression que la légèreté de la mini-dv et la simplicité des besoins techniques du tournage c'est-à-dire bien voir le visage des acteurs les acteurs étaient éclairés au niveau du visage pour que les animateurs puissent travailler au mieux sur leurs expressions réelles ils allaient dans tous les sens la caméra elle passe son temps à tourner ça navigue dans l'espace ce qui est assez étonnant pour un film où les personnages passent leur temps à causer entre eux on s'imaginerait des champs contre champs perpétuels le film ne s'arrête vraiment pas à ça et accueille à la fois le travail d'autres personnes à la fois les idées d'autres personnes à la fois le discours de 55 intervenants ce qui n'est pas énorme pour un film d'animation mais qui est conséquent et pas négligeable pour un film qui a cette économie qui reste un film indépendant d'Austin qui est un sacré vivier de réalisateurs et de réalisatrices mais qui n'ont pas des moyens mirobolants J'aimerais préciser des choses par rapport à ce que tu as dit Alexandre notamment tu mentionnes pas mal le coin d'Austin qui est une ville du Texas qui s'avère être une ville quand même de cinéma indépendant notamment un réalisateur assez important de cette région-là c'est Andrew Buzhalski qui a émergé dans les années 2000 et qui s'inspire pas mal des films de Lickleter on peut parler quand même d'une descendance artistique qui est localisée dans une ville et par rapport à la forme je trouve qu'on parle pas mal de la prise de vue réelle mais le film c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus singulier que ça et qui est assez difficile à se figurer quand on n'a pas les images devant les yeux donc il faut imaginer peut-être des peintures cubistes proches par exemple de ce que peut faire Miro ou dans des formes de représentations qui vont pas être totalement dans l'abstraction mais qui vont représenter les choses à travers des couches de couleurs franches et vives qui vont insuffler un style qui va être beaucoup plus protéiforme et explosif que peut l'être celui d'un film d'animation de manière générale et comme le seront ensuite les prochains films de Linkleter en animation qui vont plus s'appuyer sur une forme de vraisemblance de photoréalisme et qui va atténuer les visuels qui étaient en place dans ce film-là qui est à petit budget qui est fait avec une équipe réduite ce qui est quand même une anomalie dans le cinéma d'animation qui se base aussi sur Austin mais qui accueille des acteurs hollywoodiens notamment on retrouve Julie Delpy et Ethan Hawke qui étaient les héros de la saga Before au-delà de ça il y a quelque chose de très intime comme la détaillée Agathe c'est un film qui va accueillir une parole qui va être celle d'une petite discussion parfois des paroles qui vont être beaucoup plus graves mais surtout on est face à des gens qui parlent de ce qu'ils connaissent en quelque sorte les acteurs qui jouent dans le film ne sont pas vraiment des acteurs à l'exception de Ethan Hawke et Julie Delpy qui jouent leur personnage des Bifor on engage des acteurs qui vont dévoiler des connaissances qu'ils possédaient auparavant notamment Kaveh Zaidi un cinéaste et professeur qui est ici pour parler d'André Bazin un théoricien de cinéma on voit aussi intervenir un neurophysicien un ancien professeur de Richard King Teter et même c'est peut-être un peu plus problématique le polémiste Alex Jones qui va polémiquer et va demander aux gens de se réveiller ce qui rappelle quand même que quelques années plus tard il va se faire connaître en disant que le gouvernement empoisonne l'eau pour rendre les grenouilles homosexuelles quelque chose de complètement invraisemblable donc cette manière d'accueillir une parole sans hiérarchie c'est quelque chose qui joue justement de cet aspect enveloppant du film qui est d'autant plus renforcé par cette animation qui va être fait de forme qui par le montage va être unie avec quelque chose d'assez fluide où on passe d'une scène à l'autre sans trop de problèmes et d'un style à l'autre sans véritable rupture et que ce soit pas un véritable choc qu'on passe du style artistique d'un illustrateur à un autre et qui est appuyé par les principes de l'animation d'une certaine fluidité qui rappelle celle d'un rêve en continu qui est celui du héros et de son trip mental moi je trouve ça intéressant ce que tu dis tu as parlé d'une image qu'on pourrait se figurer comme certaines toiles de la peinture cubiste ce qui est intéressant c'est que le film déploie beaucoup de régimes de motifs de gestion du trait gestion de la pose des couleurs et ça reste quand même fluide j'ai l'impression qu'il y avait quand même une espèce de contrat qui consisterait à une certaine palette de couleurs pour tout le monde oui il y a mille possibilités ces possibilités là elles peuvent être resserrées par une espèce de direction artistique du film qui chapeauterait les directions artistiques individuelles de chaque personne j'ai vraiment l'impression qu'on reste dans les mêmes dominantes de couleurs ce qui à mon avis ne vient pas uniquement de la prise de vue réelle mais vient plutôt du traitement de l'image par le collectif de toutes ces personnes là et comment ça a été ordonné ça provient probablement aussi des possibilités de photoshop qui permet à des gens de retoucher les images directement avec des tablettes graphiques photoshop on n'était pas à ses débuts l'Abystand avait effectivement déjà beaucoup expérimenté avec mais on n'était pas encore à ce qu'on retrouvera plus tard avec A Scanner Darkly il y a peut-être des paramètres aussi qui sont limités on ne peut pas non plus faire tous les traits qu'on désire tous les points qu'on désire ou toutes les textures que l'on veut il faut quand même agir avec ce que donne et ce que permet photoshop au moment du développement du film tu l'as dit un tout petit peu au tout début de l'émission Alexandre photoshop c'était donc de la rotoscopie dans une dimension numérique dans l'allègement du processus par rapport à ce qui pouvait se faire au moment des films Walt Disney dont on avait un peu parlé dans un autre épisode en lisant le livre Illusion of Life qui a été développé par des anciens animateurs du studio Disney c'était important de dénoter qu'il y avait une espèce de réinvestissement de la rotoscopie dans un environnement numérique et plus léger Waking Life est une espèce d'étape importante même pour l'appréhension de la rotoscopie par les critiques ou les analystes du moins Waking Life change une espèce de donne permet d'envisager autrement la rotoscopie même le discours qu'on peut porter sur la rotoscopie dans les studios Disney on avait utilisé la rotoscopie dans des mouvements d'urgence économique dans des moments d'appropriissement des équipes dans des moments où on avait pas le temps de trouver des angles de vue qui étaient assez ambitieux ou de trouver des rapports de perspective qui auraient demandé beaucoup plus de temps et peut-être beaucoup plus de méninge entre guillemets que ce qu'on disposait à ce moment là et la rotoscopie c'était un peu une espèce d'anti-sèche où on tournait en prise de vue réelle après avec tout un système hyper lourd et compliqué on décalquait ça sur du celluloïd on recouvrait quelque part le premier film qui était le film de prise de vue réelle et là ce qui va se passer avec Waking Life c'est qu'on a ce premier film qui est cette fois fait en mini-dv qui après est traité par plein d'individus sur tablette graphique grâce à un rotoscop et on a cette espèce de déploiement complètement fou de tout un tas de motifs de tout un tas de couleurs de symboles et à ce moment là ce déploiement il vient pas seulement recouvrir ou se superposer aux images de prise de vue réelle dont dispose chaque artiste il est plutôt une réponse de chaque artiste à partir de la prise de vue réelle au moment du tournage qu'on enregistre tout un tas d'états d'images de vitesse de qualité plus ou moins bonne de lumière qui va plus ou moins tout éclairer qui va beaucoup clignoter toutes ces choses qui sont très fourmillantes ça va permettre une réponse d'autant plus fourmillante et à ce moment là on n'est pas du tout dans une perspective de simplement recouvrir de simplement décalquer au contraire parce que des fois l'image elle est toujours lisible elle est toujours compréhensible mais elle peut presque pousser à la nausée on va dire qu'on avait la rotoscopie dans une espèce de paradigme du recouvrement et avec Winking Life on aurait une espèce de paradigme de la fusion ou de l'hybridation où le premier film en prise de vue réelle et le second film qui se fait sur logiciel et sur ses tablettes ces deux films là fusionnent absolument il n'y a plus de premier il n'y a plus de deuxième il y a juste une espèce d'entremêlement de tous les paramètres lumineux couleur tout ce que vous voulez de tous les outils pour arriver à une espèce d'image qui est vraiment une espèce d'hybridation complète je ne crois pas que Winking Life le fait tout seul je pense que c'est ce qui s'est potentiellement toujours passé avec la rotoscopie même à l'époque de Walt Disney qui était déjà des espèces d'anti-sèches passionnantes même si ça donne des curieux films comme Cendrillon ça permet de décaler peut-être un peu la perception qu'on peut avoir de la rotoscopie et la perception potentiellement un peu simpliste qui peut avoir lieu quoi pour préciser sur la fabrication du film quand on choisit des rencontres j'ai trouvé qu'apparemment le film est divisé en tiers il y a un tiers qui a été écrit un autre qui a été élaboré par les actrices et un tiers issu de discussions spontanées de Linkletter avec les intervenants et les intervenantes j'ai essayé de remettre en parallèle Slacker et Waking Life ils sont des films dans la construction scénaristique très semblables je ferais même presque Slacker comme une bonne suite à regarder après Waking Life ce qui fonctionne pour moi dans Slacker c'est qu'il y a l'omniprésence des actrices on les entend et on les voit à l'image en tant que telles de la manière dont ils ont été filmés et ce qui me dérange peut-être un peu plus dans Waking Life c'est ce que tu mentionnais Simon c'est cette théarchisation des interventions dans Waking Life cette fusion que provoque la rotoscopie dans les images il y a un effet produit qui pour moi est celui d'une dévisagéification alors ce qui est encore plus accentué dans Minite Gospel les entretiens vont être laissés au libre cours où la personne interviewée va être complètement transformée sous une forme alien extraterrestre ici on a encore pour la plupart des personnages des apparences humaines mais qui sont mis à distance pour les spectatoristes comme placés derrière ce fil du passage à l'animation Linkletter je pense aurait peut-être dû pousser dans l'irréalité apparente des représentations alors pour citer Linkletter ce dont j'avais besoin c'était d'un moyen de décrire l'irréalité de manière réaliste et je pense que le défaut d'images rotoscopiques qui tenteraient trop fidèlement de reproduire quand bien même avec une pâte qui comme tu mentionnais aussi Simon est en référence à une histoire de l'art occidental je pense que Linkletter aurait pu pousser dans la création d'images moins convenues encore c'est aussi ma critique sur la ligne des images créées ou générées par l'intelligence artificielle qui sont générées à partir d'images volées mais d'images volées du monde occidental et de l'histoire des images enregistrées et cette banque de données qui est définie me semble assez monolingue linguistique et ce serait ma critique vis-à-vis du film je trouve malgré ses tentatives le film assez monolinguistique jusque dans ces images pour en revenir un peu sur les discours si il y a effectivement une très nette impression de déhierarchisation qui peut être parfois gênante vu qu'on va passer d'un discours complotiste à un discours new age qui est très compliqué à prendre au sérieux à des discours philosophiques qui sont somme toute assez discutables quand on est sur des lectures sommaires des philosophes qui sont abordées je note que la compréhension qu'en aurait au moins Linklater sa manière de les accueillir aussi dans le film n'est jamais tellement sarcastique il va pas se moquer mais il va pas non plus essayer de les maquiller par exemple le discours de Lex Jones sur le moment on comprend que c'est un libertarien quoi que le type voudrait pouvoir porter des armes voudrait ne pas avoir à payer ses impôts et ça tient en fait aussi je pense de l'écoute de Willy qui a une écoute qui est pas attentive à une écoute flottante qui fait qu'on a l'impression que soit tout le travers soit tout lui glisse dessus mais qu'il sait pas quoi en penser qu'il continue de rêver qu'il sait même pas s'il rêve vraiment qu'il reste dans ce stade indéterminé j'ai pas non plus l'impression que Linklater nous demande de choisir là-dedans ce qu'on en pense de trier le bon grain de l'ivret il y a même un moment où il avoue que il se disait hé ça va être amusant il y a un truc comme ça je pense comme tu disais il y a un tiers du film qui serait en bonne partie improvisé mais je pense que le film est très influencé quand même par quelque chose de documentaire ou disons une espèce de docu-fiction quelque chose qui se vit en fait assez constamment à Austin ces discussions à l'emporte-pièce que tu peux avoir dans des cafés dans des 7-11 dans la rue et qu'on peut pas maquiller les discours problématiques ou inconsistants qui s'y trouvent je ne pense pas que ça rende le film en lui-même inconsistant ou problématique justement c'est la matière même de son film il cherchait à aller vers ce genre de logoré de délire interprétatif et théorique sans avoir à recouper entre les différents discours pour que ça crée un sens commun plutôt peut-être les synthétiser je pense qu'il faudrait quand même nuancer ce que tu viens de dire Alexandre puisque comme on l'a dit précédemment le film est en partie écrit et c'est quelque chose que je trouve intéressant par rapport à ce qu'essaye d'être le film c'est à dire que l'on part d'un personnage principal long nommé qui par un processus de boucle voit sa scène de fin se répéter et prendre une tournure beaucoup plus tragique puisque au fur et à mesure que le film se déroule le personnage se rend compte certes qu'il est dans un rêve mais qu'il est un rêve qui a des connotations assez mortifères et si l'on prend en compte que les discussions sont en partie écrites il y a quand même des motifs qui apparaissent de plus en plus à la fois de la présence d'un rêve qui est manifeste et à la fois celles de discours sur la mort qui apparaissent qui sont quand même assez présents il y a aussi autre chose qu'il faut remarquer c'est que par cette structure qui est très mentale puisque le film même si l'on prend les discours qui sont ceux de différentes personnes qui sont quand même accueillies par le film ça reste quand même des discours qui sont pris à la volée qui sont retranscrits par rapport à un processus de pensée et qui justifie peut-être ce côté non hiérarchisé c'est comme des pensées qui arrivent sans qu'on puisse les contrôler travers le parcours d'un personnage quelque chose de parole que l'on entend mais dont on n'arrive qu'à percevoir quelques thématiques par quelque chose qui est de l'ordre de l'existentialisme c'est-à-dire quelque chose qui est quand même une sorte de philosophie sur soi qu'on entend au fur et à mesure et qui se précise de plus en plus ça me rappelle quand même un objet dont on a parlé avant c'est-à-dire Minai Gospel vous pouvez écouter l'épisode qu'on a déjà fait auparavant sur cette série de Pendantle Ward qui était un montage de podcast qui était animé avec un semblant d'histoire qui se passait et qui se basait aussi sur le parcours personnel d'un personnage qui rejoignait aussi l'expérience de Duncan Trussell réalisateur du podcast j'ai envie de me tourner vers Agathe qu'est-ce qui fait que la démarche de Linklater te convainc plus que celle de Pendantle Ward et Duncan Trussell alors qu'on y retrouve quand même beaucoup de motifs communs et même des pensées partagées qui se rejoignent c'est un peu compliqué comme question pour les gens qui n'avaient pas écouté l'épisode je trouvais effectivement les choses qui étaient dites relativement pénibles je trouvais qu'elle s'inscrivait énormément dans tout ce qui va être le développement personnel le dépassement de soi des emprunts à la philosophie occidentale tout comme orientale ça et là il y avait une manière de parler qui m'en supportait qu'on retrouve chez certains intervenants de Waking Life parce que Waking Life dans le genre la philosophie telle qu'elle a été retravaillée par les Etats-Unis ça en tient une sacrée couche j'aime Waking Life sans particulièrement aimer les intervenants je suis dans un désert ils sont dans un autre désert et en fait on ne communique pas et du coup je n'aime pas Waking Life pour les propos en eux-mêmes après ce qui m'intéresse c'est un peu le devenir de ces propos et dans Minet Gospel qui était assez frustrant il y avait une espèce de volonté de s'écouter un volontarisme qui n'était pas le même que dans Waking Life parce qu'effectivement on partait d'un podcast on partait de gens qui volontairement parlaient pendant une heure et demie de certains sujets qui dégraissaient volontairement de ces sujets-là le personnage principal était l'animateur du podcast c'est pas quelqu'un qui capte des paroles qui accueille toutes les paroles sans les hiérarchiser c'est quelqu'un qui les prend comme telles qui les développe qui y croit et ça défendait tout un tas de conceptions de la vie etc mais surtout ce qui était très énervant avec Minet Gospel c'est que ça s'inscrivait dans tout un tas d'autres séries et d'objets animés qui va être l'animation cool l'animation drôle il y avait des sujets qui étaient très graves à côté de ça on avait des designs très pop on avait des histoires qui étaient en décalage quoique reliées à ce qui était dit c'était cette espèce de fausse provocation pénible et surtout l'animation elle était sommaire en fait les éléments des images n'étaient pas tellement animés il n'y avait jamais de profondeur c'était plutôt des frises les objets n'avaient pas de grande complexité dans leur rapport les uns aux autres parce qu'en fait c'était à peine animé c'était des figures qui étaient mises à plat qui suivait la parole et qui la suivait assez mollement qui l'illustrait assez mollement et tout qui m'intéresse dans Waking Life c'est que Linklater il y a quelque chose de très basique dans son cinéma que ce soit dans Slacker que ce soit dans Boyhood qui est un film qu'il a fait sur des années en filmant les mêmes acteurs Ethan Hawkes Patricia Arquette sa fille qui ouvre d'ailleurs Waking Life et il filme aussi un petit garçon il est filmé sur une dizaine d'années donc on les voit tous vieillir ce qui est une espèce de propos presque philosophique sur le cinéma qui est quand même une entreprise d'envergure parce que c'est regarder les autres vieillir c'est se regarder soi-vieillir c'est accuser le temps qui passe mais on était sur quelque chose de très basique ça veut dire qu'en fait on est sur un petit garçon ses parents se séparent et puis la vie continue et puis en fait Boyhood c'est vraiment cette espèce de film qui aurait pu être un élan épique pas possible et qu'en fait on en arrive à une espèce de famille basique des Etats-Unis où les gens se séparent les gens se mettent avec des gens mais dans Waking Life pour moi c'est ça aussi ça veut dire qu'en fait c'est des discours pas foufous comme dans Slyker en fait dans Slyker il y a des gens qui sont plus complotistes que d'autres c'est toujours des choses qu'il faut peut-être regarder et je vais qu'une certaine distance et encore je suis pas d'accord avec ces discours-là mais je veux dire que dans la manière dont ils sont filmés il y a pas de soucis avec ça chez Linklater je pense que ce qu'il filme dans Waking Life il est plutôt en phase avec tout ça je pense qu'il est en phase avec certains discours philosophiques en même temps il en accuse le caractère basique plus ou moins volontairement parce que c'est des choses que le personnage attrape aussi en allumant la télévision c'est la vie qui va et la vie dans tout ce qu'elle a de flux et de grisailles et de coups d'éclats qui en sont pas forcément en fait ce qui m'intéresse chez Linklater c'est cette manière dont il engrange les choses que moi je sois d'accord avec ça que lui soit d'accord avec ça tout ça ça m'intéresse qu'à moitié ce qui m'intéresse c'est la manière dont ça va s'imprimer la manière dont ça va être représenté la manière dont ça va s'accorder la manière dont ça vient le fait que avec Linklater la parole c'est pas juste la parole et puis on met ce qu'on veut avec c'est à dire Midnight Gospel avec Linklater la parole c'est quelque chose qui vient avec tout un tas de choses la parole c'est pas juste des mots qui sont prononcés c'est pas juste moi là qui dit des mots c'est une manière de parler c'est un accent particulier c'est une espèce de voix traînante c'est aussi l'endroit où on parle on est toujours dans une parole qui est prise à Austin au Texas chez des gens qui n'ont pas de problème particulier la parole n'est pas coupée de tout un tas de paramètres mais a été gardée avec tous ces autres régimes tous ces autres composantes qui sont tout le reste de la vie aussi et ce qui m'intéresse à ce moment là c'est la rencontre avec Tabinston finalement il fait de la rotoscopie aussi à partir de paroles c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de la rotoscopie juste sur des images c'est quelqu'un qui arrête des gens dans la rue demande aux gens ce qu'ils pensent et les gens ils parlent de leurs ex les gens ils parlent de la musique qu'ils écoutent ils parlent de la vie en général et à partir de là il fait de la rotoscopie c'est qu'en fait la rotoscopie elle va pas juste se garer sur un paramètre image sur un paramètre voix il prend tout et il travaille tout ça et à ce moment là quand Tabinston il rencontre Linklater ils se comprennent parce qu'en fait tous les deux ils sont dans une espèce de basicité des choses et une des plus belles scènes de Snack and Drink de Tabinston c'est une scène de superette où on boit juste des emballages de barres de céréales des emballages de soda moi ce que j'aime bien chez Linklater c'est la manière dont il a toujours travaillé la signalétique la signalétique de la parole la signalétique des images la signalétique de la consommation des suburb le fait que les voitures la nuit roulent en faisant une certaine couleur et c'est pas n'importe quelle couleur c'est la couleur des voitures qu'on construit tous les jours ce qui m'avait énervé dans Minade Gospel c'est que la parole on la tartinait d'une espèce de dose de coolitude encore une fois alors que ce qui est intéressant c'est qu'en travaillant avec Sabistone Linklater il part d'un travail accompli par Sabistone qui depuis le début travaille les notions de parole dans les petits films de Sabistone on voit rapidement que la rotoscopie elle s'éloigne très vite de ce qu'on pourrait appeler l'original qui serait l'original visuel c'est à dire que très vite on voit très bien qu'on ne reconnait pas vraiment les gens qui sont rotoscopés des fois ça devient complètement abstrait des fois il y a ce même phénomène qu'on voit dans Waking Life des éléments du visage de la personne rotoscopée ses yeux deviennent des espèces de motifs qui se font en marge et qui répondent plus ou moins à ce qui est dit mais pas vraiment c'est pas trop illustratif des fois il n'y a plus du tout de superposition de traits mais il n'y a plus que des zones de couleurs qui vibrent à ce moment là avec Sabistone et c'est ce que fera aussi Linkletter c'est que la rotoscopie elle suit un rythme qui n'est pas juste le rythme d'un modèle qui est un visage un buste un canapé le dessin rotoscopé se cale aussi sur un original qui est beaucoup plus intéressant qui est la respiration le rythme de parole l'image elle va aussi vibrer en même temps que la personne reprend sa respiration alors que quelque chose comme Inai Gospel pour moi c'est dans le vent à la limite c'est vraiment l'image que je déteste personnellement Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce film ? Est-ce que ça entame bien cette rétrospective Linkletter de votre côté ? Oui ça s'annonce bien je pense que ça va être un cycle qui va être un peu étrange parce que sans spoiler complètement le deuxième épisode on sait que Scanner Darkly a aussi été fait par Sabistone on sait aussi que l'image elle est potentiellement plus normée et en termes de normes on sait aussi que Apollo 10 et demi c'est un film qui n'est plus avec Sabistone et c'est un film aussi qui est fait, produit auprès de Netflix donc c'est très rigolo d'être parti aujourd'hui avec Waking Life et d'aller vers cet horizon là sachant que par ailleurs c'est des très bons films qui s'annoncent donc du coup il va vraiment falloir comprendre les énigmes chelous de Linkletter qui décidément n'en finit pas de côtoyer la base et la norme absolue tout en continuant à faire des choses je crois très chouettes ça commence d'autant mieux qu'après un épisode sur un film consacré aux rêves celui qui va suivre va plutôt s'intéresser à la paranoïa qui est si chère à Kadic qu'adapte Linkletter avec Scanner d'Harkly puis avec la mémoire on retrouve dans le dernier épisode qui est un film où il part en fait de ses souvenirs d'enfance sur l'Amérique d'après-guerre on risque de retrouver quelque chose de très cher à Linkletter qui tient d'aspects quotidiens de la vie de tous les jours mais pris sous des angles de perception toujours renouvelés donc si ça me fait plaisir de revoir tous ses films ça me met vraiment en curiosité de voir comment Linkletter réemploie cette formule du rotoscope pour un film sympa documentaire et toi Simon ? le problème c'est que j'aime pas trop Scanner d'Harkly c'est compliqué de répondre à cette question là mais oui c'est une rétrospective qui s'annonce a priori plutôt bien et qui sait peut-être qu'un revisionnage va me faire changer d'avis après cette petite transition diplomate on va passer aux recommandations les recommandations j'espère que vous connaissez le principe et sinon on va vous le réexpliquer on est gentil ici on recommande généralement une oeuvre culturelle une sortie un événement qui nous a marqué plus ou intéressé ces derniers temps et on essaye de vous en parler je propose qu'on commence par Coco je vais recommander un film que j'ai vu hier au cinéma pour la première fois après l'avoir regardé chez moi il y a à peu près trois ans qui faisait la tournée des festivals en ligne c'est Luz Nostropikos de Paola Gaetan pour balancer l'anecdote Paola Gaetan a été à un moment la compagne de travail et de vie de Glauber Rocha au Brésil Paola Gaetan qui est une réalisatrice franco-colombienne qui a étudié les arts visuels et qui a une production de films expérimentaux que je trouve l'une des plus intéressantes à suivre qui est une personne en plus adorable qui était là à la fin de la session pour les dix cinéphiles qui s'est déplacé et ce film qui est un film qui dure presque quatre heures nous balade dans plusieurs lieux plusieurs continents en suivant la pensée de Claude Lévi-Strauss alors c'est un livre qui donne une perspective sur les visites successives de Lévi-Strauss en Amérique latine et en même temps sur le moment où il va écrire Triste Tropique pendant un voyage à New York et qui offre tout un design sonore visuel chorégraphique tout à fait planant tout à fait immersif c'est un film qui a réalisé pour moi lors de ce revisionnage en salle obscure un effet tout à fait intéressant d'ennui d'excitation de mémoire et de perspectives diverses pendant le visionnage même du film qui peut être vu de manière critique quant aux emplois qui sont faits des textes de Lévi-Strauss ce qui peut être vu de manière plus expérimentale plus fluctuante voilà Luz Nostropikos lumière dans les tropiques de Pavlen Gaëtan peut-être que Alexandre peut poursuivre donc moi ma recommandation date un peu j'ai eu la chance d'aller voir un des concerts de la dernière tournée de Björk à l'Accor Arena de Paris donc sa tournée Cornucopia qui réunit ses deux derniers albums donc Utopia et Fosora et c'est un spectacle véritablement considérable en termes de croisement des médias et des disciplines artistiques c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des robes et des accessoires de mode de Balmain de Louévé d'Iris Van Erpen Margiella Jisou Bay David Jing par Tobias Gremler par Andrew Thomas Wong ou par Nick Knight projetés sur un rideau de ficelles qui se déroulaient et se repliaient sur le devant de la scène des réorchestrations de certains de ses morceaux avec des instruments comme des water drums des morceaux qu'elle n'avait pas joué en concert depuis 12 ans comme Show Me Forgiveness ou Venus As A Boy le tout avec un entracte récité par Greta Thunberg avant le retour pour le bouquet final sur les dernières chansons c'était probablement une des plus belles choses que j'ai vues jusqu'à aujourd'hui et j'espère avoir vraiment la chance de revoir Björk pour son prochain album et sa prochaine tournée Agathe ? Oui ma recommandation c'est quelques tout petits films d'animation de deux minutes à chaque fois fait par quelqu'un qui s'appelle Ziane qui est une pédéaste québécoise qui est aussi musicienne c'est quelqu'un de très prolifique c'est un niveau de création un peu comme on peut trouver ça chez des gens comme Julie Doucet ou Henriette Vallium des gens de la scène montréalaise qui ont une capacité à faire des choses toute leur vie avec leurs moyens propres de bricoler tout ce qui leur passe sous la main pour arriver à leur fin dans cette espèce de délire de création permanent de Ziane il y a eu une énorme pause il y a un an peut-être c'est qu'à un moment donné Ziane est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé plus qu'il y a eu un enfant entre temps parce qu'il ne doit pas faciliter la vie quand on a des problèmes de santé et du coup c'est quelqu'un qui alors qu'elle produit énormément que ce soit pour le fanzine que ce soit pour la BD que ce soit des choses qu'elle fait sans même les montrer son activité a été fracassée presque par tout ce qui s'est passé et il n'y avait plus vraiment de nouvelles dessinées de cette personne là et elle est revenue en juin 2023 avec un premier film qui s'appelle Croûte Mousse c'était le premier épisode et depuis il y a eu un Croûte Mousse 2 un Croûte Mousse 3 au moment de la naissance de sa fille elle avait commencé à reprendre une activité de dessin qui consistait à repasser sur des logiciels type Photoshop sur des photos de famille des photos vraiment du cadre privé pas de grande qualité mais ce qui comptait c'était aussi ce qu'elle pouvait en faire après en termes de retraitement de l'image Croûte Mousse c'est des films courts qui sont faits à l'aide du logiciel Ross Animator qui est vraiment un logiciel pour quelqu'un d'amateur en animation qui souhaiterait traiter numériquement des images et en fait j'ai l'impression que ça permet un peu les mêmes choses que Rotoscope à l'époque de Waking Life on peut mettre Ross Animator sur son téléphone ou alors son iPad ce que manifestement a fait Zian c'est d'importer des séquences de prise de vue réelle et de les retraiter et du coup ça donne un peu des effets comme dans Waking Life on voit bien que tous les éléments ne sont pas traités de la même manière au même moment elles fonctionnent beaucoup par plage de couleurs très vives elle a travaillé à partir de séquences et elle a prélevé sur Arcaeus.org il y a aussi beaucoup de sons et là pour le coup elle a pioché dans la banque de données Freesound.org c'est soit des émissions télé mais ça peut être de la pub des anciennes émissions de chants à un moment donné il y a un truc qui ressemble un peu à de la corrida il y a des éléments qui sont ajoutés par elle il y a des scènes qui deviennent complètement surréalistes mais ça fait des espèces de choses curieuses qu'on sent faites à la table comme on ferait quelque chose à la table à dessin c'est toujours des choses que je trouve très chouettes quand quelqu'un est un peu vissé à un endroit et va un peu piocher dans ce qui est libre de droit dans ce qui est accessible dans ce qui va le plus vite et va finalement faire quelque chose qui est minutieux long mais qui peut en même temps s'intercaler dans les espaces d'une vie déjà très occupée et déjà très en montagne russe etc vous voulez trouver sur youtube ça s'appelle croûte mousse de mon côté je vais recommander un film pas très connu qui s'appelle les saignantes un réalisateur qui s'appelle Jean-Pierre Bécolo qui est un film de science-fiction camerounais donc déjà c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours sur un duo de femmes aux capacités surnaturelles qui essaient de couvrir la mort d'un homme assez important après que l'une d'entre elles l'ait envoûtée avec une de ses danses la relation entre les deux femmes est assez touchante il y a une vraie amitié qui se crée à travers l'histoire qu'elles ont à essayer d'échapper à des hommes qui ne veulent pas vraiment leur bien mais il y a aussi tout un espèce de monde de science-fiction construit avec un agglomérat d'influence utilisé avec une absolue stylisation c'est à dire que le film ne va jamais essayer d'être dans une forme de vraisemblance il va constamment user de ralentis d'une image en néon et d'une musique un peu tripante c'est une sorte de science-fiction de briquet de broc qui est assez personnel et qui semble ancré dans une esthétique locale et qui en même temps essaye d'interroger des formes esthétiques qui sont celles du pays qui serait le Cameroun ce que le réalisateur essayait déjà de faire dans un long métrage commenté par la BBC lors du centenaire du cinéma où c'était le seul réalisateur africain invité et donc il illustrait cette manière d'être le représentant la personne qui portait sur les épaules le cinéma africain en dégainant la carte d'identité de tas d'autres réalisateurs africains d'importance genre Djibril Diop Mambeti Oussam Semben Ale Jérima dans tous les cas c'est une sorte de film qui veut frontalement poser des questions et les adresser aux spectateurs tout en essayant de proposer un univers de science-fiction assez personnel ancré dans des thématiques féministes entre guillemets mais dans tous les cas il y a la perspective d'une forme de sororité dans le film qui se lie également à une inspiration hongkongaise américaine qui pousserait jusqu'au bout les principes de stylisation et de ralenti de ces films-là pour les réadapter à l'économie très réduite de ce cinéma camerounais c'est un film qui est assez inspirant parce que ça donne envie de faire des choses avec le peu de moyens qu'on a quand un film nous donne envie de prendre sa caméra et de construire son univers de science-fiction avec des bouts de rideaux et des lumières colorées qu'on retapisserait dans sa chambre ça donne envie quand même de soutenir et de faire connaître le film cet épisode dans l'intervalle est terminé je passe au remerciement déjà je remercie les intervenants Alexandre Agathe et Coco notamment parce que vous avez quand même fait un travail assez important de documentation et de recherche et donc à ce niveau-là c'était quand même très utile donc merci encore une fois je remercie évidemment le Calvin Ball Consortium de nous accueillir n'hésitez vraiment pas à regarder les autres podcasts sur des sujets aussi divers que variés ça va à la fois d'un podcast sur les animaux en passant par des biographies de personnes malheureusement trop méconnues jusqu'à un podcast sur les animés et célèbre Calvin Ball où le sujet de podcast est décidé aléatoirement et si vous voulez encore plus nous soutenir n'hésitez pas à donner au patron du Calvin Ball Consortium qui nous permet notamment de financer et de financer les autres podcasts sur ce on vous dit ciao et bon vent ciao ciao salut salut salut